Allez, petit retour d'expérience sur un panneau solaire, le Nectec en 21 watts. Vous voulez partir un peu en liberté, en autonomie et vous avez de l'électronique comme un lecteur MP3, ici une liseuse, tiens c'est marrant, ça se trompe un peu à mes objets de luxe. Et vous avez la possibilité bien sûr d'une powerbank, mais si vous voulez rester un peu plus longtemps, il va vous falloir un panneau solaire pour alimenter tout ça. Alors j'utilise depuis quelques mois maintenant ce Nectec en 21 watts. C'est un panneau qui se présente avec trois cellules ici. 21 watts en fait c'est la puissance théorique de ce panneau, la puissance recherchée. Le fabricant va vous communiquer un petit disclaimer en fait, comme quoi 21 watts ne sera pas la puissance réelle de ce panneau, mais il donne ce panneau pour une puissance de 15 watts. En vérité, ce panneau quand vous arrivez à sortir environ 10 watts, soit 2 ampères, c'est déjà pas si mal que ça. Une puissance recherchée de 21 watts, une puissance réelle de sortie d'environ 10 watts, avec une powerbank ici qui est une 10 000 mili, ça veut dire au moins 5 heures de charge, soit environ une journée en essayant d'orienter un petit peu le panneau à chaque fois. Comment ça se présente ? Simplement c'est un petit système qui va vous déplier comme ça, trois panneaux, et on a une pochette en fait ici, où on a la prise de chargement qui se trouve là. Donc deux prises de charge, un petit témoin vert lumineux quand ça supposément charge, et donc dans cette pochette, on va pouvoir ranger les objets qu'on va mettre à charger, comme ici la powerbank. On voit que ça tient sans problème, on peut fermer pour garder tout ça. Gros quand même souci sur ce panneau, donc on a nos deux petites prises de chargement ici, c'est qu'à partir du moment où on va venir connecter notre ustensile, notre sortie, hop, voilà, donc là on a la charge qui s'effectue, mais problème, gros souci de conception, étant donné que la fermeture est dans ce sens là, on ne va pas pouvoir fermer la pochette quand il y a quelque chose de branché, puisque les fils sont dans le chemin de la fermeture éclair. On a d'un côté trois œillets pour accrocher, ici en partie médiane, une petite ganse aussi pour pouvoir accrocher, et au niveau de la pochette, on a aussi deux anneaux pour le suspendre. Ces anneaux, c'est vraiment de la petite qualité, il arrive que la partie mobile ici sorte, et que le ressort ici sorte de son logement. Donc ça, c'est quasi poubelle tout de suite, et puis on va mettre des morceaux de paracordes pour accrocher tout ça. Tous ces panneaux solaires qu'on va trouver par exemple sur Amazon, donc ici c'est le Nectech, on va pouvoir trouver des panneaux qui sont identiques, avec évidemment l'inscription qui va changer, mais tous les panneaux, on va dire bas de gamme, ou moyenne gamme, sont fabriqués exactement par les mêmes personnes, et ils changent juste un petit design dessus. Donc tous les panneaux qu'on va voir à 21 watts, vont sortir exactement la même puissance. Alors oui, peut-être que si on tape sur des panneaux beaucoup plus haut de gamme, on aura des résultats différents. Là, on parle d'un panneau qui n'est pas très cher, et tous les panneaux à pas très cher comme ça, c'est exactement les mêmes, sauf les inscriptions. Alors, pour remédier à ce souci de fil qui est dans la fermeture éclair, parce qu'évidemment, si vous le posez à plat, ça ne pose pas réellement de soucis, à partir du moment où on va vouloir l'accrocher, et donc, comme ça, à un arbre, mais avec l'ustensile à charger à l'intérieur de la pochette, évidemment, comme l'ouverture va être en bas, ça ne va pas tenir. Donc c'est mieux de pouvoir fermer la petite pochette. Alors, la solution que je vais appliquer, moi, c'est l'ouverture ici de la couture pour accéder à l'intérieur au module et lui faire pivoter les sorties de 90 degrés. Quand on ouvre, donc on a enlevé les coutures, on va s'apercevoir déjà qu'il y a une protection qui est là pour les deux câblages de positifs et de négatifs et que le collage laisse quand même grandement à désirer. Donc, on peut supposer qu'au bout de très peu de temps, on ait des courts-circuits qui se fassent tout seuls. Donc je vais venir démonter la petite plaque arrière qui supporte tout ça avec simplement quatre vis cruciformes. Je vais commencer à faire une isolation de mes deux traisses ici avec simplement un peu de duct tape. Une petite découpe au niveau du tissu pour pouvoir déplacer nos fils puisqu'à l'intérieur, je vais pivoter de 90 degrés comme ça et le mettre un peu plus bas qu'à l'origine. Il ne me reste plus qu'à remettre ma contre-plaque non plus ici où elle était avant mais orientée au pivoté de 90 degrés et légèrement plus bas qu'où elle était avant. Et donc on voit ici, l'ancien emplacement était ici, le nouveau est plus bas, plus vers l'extérieur afin de dégager plus de place à l'intérieur de la pochette. Une fois terminé, donc vérification, j'ai toujours ma charge qui se fait. Par contre là, j'ai bien mon câble USB qui est au fond et maintenant je peux sans problème fermer ma fermeture et je peux suspendre mon panneau dans tous les sens sans que ce qu'il y a dans la petite pochette tombe. Un petit peu de couture évidemment pour refermer tout ça et puis c'est terminé. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501